hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça sera un petit update sur la romance voilà la romance comme d'habitude enfin sur les derniers romances que j'ai lu sachant qu'il y a de l'habit lit aussi mais sinon c'est après c'est que du new adulte et c'est chez hugo voilà donc je vais te parler de ces petits livres que j'ai lu dernièrement parce que ben voilà donc on va commencer par le premier c'est un tout petit tout petit tout fin j'en ai déjà parlé enfin j'en ai déjà présenté dans un book haul non oui bref j'ai lu dernièrement du coup vampire nation le tome 2.5 sur l'obo de larry saiyan qui est en fait l'auteur de daemonica de cavalier de l'apocalypse etc enfin etc mais je pense que c'est les deux seules qui sont sortis en france en tout cas donc c'est publié chez milady c'est de la beat lit j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 de vampire nation c'est vraiment une histoire qui est vraiment à part enfin au niveau des vampires je trouve que là elle a inversé les rôles en fait où les vampires sont des victimes entre guillemets des hommes et pas l'inverse entre guillemets on va dire ça comme ça donc du coup là tu vas te replonger en fait dans l'histoire dans l'univers où en fait l'obo est un vampire qui a été un vampire métamorphe alors tout est mélangé je t'en dis pas plus mais qui a été comment dire banni par la meute moonbound donc c'est c'est moonbound l'accent pourri bon moon quelque chose mais qui a été banni ce monsieur et donc du coup il se retrouve à vivre dans la forêt machin machin avec une louve parce qu'en fait ben il a rencontré une louve qui l'aide machin machin sauf qu'un jour la louve va se faire blesser et comme par hasard la louve voilà j'en dis pas plus du coup là tu es sur un livre qui fait même pas 200 pages ou 214 pages donc c'est vraiment très fin c'est écrit en très très gros donc ça se lit en même pas d'une journée voilà et franchement j'ai beaucoup aimé ce petit livre et j'aurais bien voulu que larry sayon en face à un livre complet une un tome complet en fait parce que ça me ça me frustre carrément de retrouver l'univers mais que ça se mise aussi vite mais c'est vraiment super je trouve qu'en 214 pages elle a su mettre les bonnes les bonnes pièces on va dire de l'échiquier en place et que l'intrigue se déroule quand même etc mais c'est vrai que j'en aurais voulu en avoir plus c'est dommage mais voilà c'est comme ça sachant que les tomes suivants devraient un jour sortir normalement mais apparemment de ce qu'on m'a dit sur bookstagram c'est que l'auteur attend d'écrire le tome 5 6 7 non non 3 4 5 ou un truc du genre en tous à la chaîne et en fait elle les publiera tous en même temps donc on n'est pas sorti de l'auberge mais ça c'est déjà ça ils vont sortir un jour mais quand on ne sait pas donc n'essaie pas à venir si toi tu as lu si tu as lu en paille en nation si tu as aimé franchement si tu as aimé les deux premiers tomes je pense que tu pourras complètement adhérer à celui-ci en plus il se lit vite ensuite alors c'était une lecture commune que je devais faire à la base avec Brunel donc c'est une chaîne booktube ici donc on devait se la faire ensemble sauf que moi qui lit comme une tortue vu que je bosse et que c'était pendant les vacances et que je n'avais pas de vacances du coup elle est allée 10 fois plus vite que moi et c'est hyper addictive et donc voilà forcément et donc du coup ben ça a été une lecture commune mais décalé on s'est donné j'ai donné mon avis après quoi mais du coup j'ai lu le tome 1 de adopter love de gaia alexia donc chez hugo dans la collection new way new romance dans les chez hugo poche en fait là tu vas retrouver donc c'est un gros bien tu vas retrouver donc je regarde parce que je retiens pas les noms parce qu'en fait je vais t'expliquer un peu comment j'ai pas retenu les noms parce que en fait je pense que quand je retiens les noms c'est bon signe mais quand je retiens pas des fois c'est pas bon signe bref là tu vas retrouver tigan du coup qui est un jeune homme qui est qui est orphelin et qui a été ballotté de maison enfin une maison de maisons de femmes de famille d'accueil en famille d'accueil depuis son plus jeune âge et il vivait alors féminin etc je t'en dis pas plus et un jour il va se retrouver du coup à vivre dans une autre famille d'accueil qui ce à new york qui vit dans un quartier très riche etc et il y a une jeune fille qui s'appelle elena qui est la fille de la famille un des parents qui l'adoptent enfin bref qui vont comment dire elle en fait elle est très pas contente de le voir en fait elle veut pas qu'il y ait un nouvel arrivant entre guillemets dans la maison et tigan en fait est assez compliqué quoi il a passé de voyous enfin il fait en fait il fait des conneries et sa dernière chance c'est de vivre comme un comme tout le monde dans cette famille sinon après c'est la case prison parce que ben il fait des conneries voilà j'en dis pas plus et forcément ben voilà tu as découvrir tu as découvert un peu le plot entre guillemets sachant qu'en plus ben je t'ai tu dois deviner un peu les choses j'en dis pas plus que dire alors en fait ça a été une lecture assez contradictoire pour moi parce que c'était addictif ça donnait vraiment envie de continuer à chaque fois le personnage de de tigan est très touchant très complexe enfin complexe pas forcément mais très il a quelque chose quoi ça c'est sûr il a quelque chose il est très il est détruit trois détruire entre guillemets quoi donc du coup il essaie de se reconstruire par lui-même et peut-être pas en faisant les bons choix etc et héléna c'est je vais pas dire ce qu'il dit parce que ça m'énerve mais c'est en fait le personnage qui cache tout à l'intérieur d'elle et qui explose etc enfin bref et donc que ça c'était vraiment une bonne partie du bouquin que j'ai bien aimé il n'y a pas de souci pour ça sauf que malheureusement j'ai trouvé que ça se répétait un peu trop il y avait en fait des expressions qui repassait toujours comment tigan surnomme héléna ça m'a voilà on l'a compris ça m'a saoulé mais vraiment un point arrivé à la fin j'en pouvais plus et quand je l'ai fini limite j'étais soulagé et c'est dommage parce qu'en fait l'histoire est belle il ya vraiment des forts sentiments ça fait mal au coeur le personnage de tigan ce qu'il a vécu ça fait mal au coeur etc c'est hyper touchant mais à côté de ça quand il ya des trucs qui n'allait pas au niveau de comment l'histoire racontée etc par contre ce qui est bien c'est que l'histoire se développe vraiment petit à petit etc donc ça c'est cool en même temps il ya 650 pages donc vaut mieux mais franchement un bout d'un moment stop quoi ça j'en pouvais plus et en fait ça qui fait carrément hésiter à lire le tome 2 je me dis et même la fin en fait même la fin je me dis ouais mais je vois déjà arrivé le truc gros comme une maison en fait ça c'est prévisible donc du coup je me dis pas non mais non en fait c'était bien parti et à force d'accumulation et de choses qui reviennent toujours sur le tapis pas j'ai donc à voir si je vais lire la suite franchement j'hésite pour l'instant je n'ai toujours pas acheté et enfin ça si c'est pour être la même chose que celui ci à la fin de celui ci le commencer en fait en reculant c'est pas la peine enfin je vais avoir du mal donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi sur ce bouquin pourtant c'est une super belle romance je pense qu'il ya du potentiel mais moi les répétitions à gogo ça m'a gâché un peu ma lecture et au final ça décrédibilise un peu les choses etc et voilà quoi donc j'attends ton avis si tu as aussi tu l'as lu si tu as aimé etc comme d'habitude et ensuite je pense que je vais te parler des deux en même temps ce sera plus simple j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de « It était une fois » de Emma Chase donc publié chez Egoroman comme d'habitude on dirait que c'est il y a que tout qui a été publié chez Egoroman mais non en fait j'en ai d'autres dans ma page qui sont pas chez eux mais voilà je lis beaucoup de Egoroman en ce moment je pense bref on s'en fout c'était pas le point donc là tu vas te retrouver donc dans Nicolas tu vas te retrouver en fait avec le prince de Wesco qui est Nicolas le prince de Wesco en fait qui est une genre de monarchie enfin ouais d'un genre de pays enfin c'est pas un pays c'est une ville je sais pas j'ai du mal ça j'ai du mal à placer le contexte je dois t'avouer que là ça a été un peu flou pour moi ça l'est toujours mais Wesco apparemment c'est soit un pays ou une royauté entre guillemets on va dire ça comme ça un peu comme Monaco je pense non bref donc Wesco c'est situé en Grande-Bretagne j'espère que je dis pas de conneries bref donc Nicolas est le prince de Wesco sa grand-mère et la reine de Wesco et il a aussi son jeune frère à Henri près de lui donc Nicolas est voué à être le futur roi quand mamie ben voilà bref j'en dis pas plus enfin voilà mais enfin si je peux en dire plus mais voilà c'est un peu triste mais bon il est voué être le futur roi parce que ses parents sont décédés dans un accident machin machin bref et donc là Nicolas en fait il n'a toujours pas de promise et va devoir en fait se trouver une sa grand-mère va lui donner un ultimatum que dans six mois il trouve une promise parmi la comment dire parmi les gens j'ai du mal là ça va pas parmi les filles qui font partie de la noblesse parce que il y a des règles quand même très strictes à choisir apparemment au niveau de la royauté il y a des règles très strictes en fait pour tomber amoureux et enfin pour se marier avec une fille et qui en plus sera la future reine donc voilà bref donc elle donne six mois sauf qu'un jour en fait Nicolas va se promener va aller chercher son frère à new york et il va tomber dans un il va aller boire un café dans un thé dans un salon de thé en fait à new york qui est tenu par olivia qui est une jeune femme qui tient ce salon de thé qui depuis la mort de sa mère et qui fabrique des tartes tous les jours machin qui a du mal à se sentir etc donc ceux-ci vont engendrer cela je t'en dis pas plus mais ça va être leur histoire en fait c'est j'ai fini mon résumé pour et bref alors ça va être simple j'ai adoré j'adore images c'est c'est encore une fois elle m'a pas déçu ce tome là est vraiment génial c'est frais c'est de l'humour c'est beau c'est c'est voilà c'est en fait j'ai eu cet esprit tout le long c'est c'est l'amour tout l'amour dragé en fait je sais pas comment expliquer ça c'est de l'amour tout frais qui qui te donne envie de combater dans la prairie ou qui donne envie de mettre des de mettre une couronne sur ta tête et une robe de princesse enfin bref du coup j'ai adoré et du coup ben voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai pas pu me tenir j'ai j'ai enchaîné sur henry et je pense que elly va bientôt arriver donc henry qui lui est par contre le frère du coup de nicolas je vais pas trop te dire parce qu'en fait c'est de spoiler ce qui se passe dans nicolas si je te dis ce qui les circonstances mais en gros henry va participer à une télé réalité de george le bachelor mais version royale et en fait il va y avoir un personnage que tu rencontres aussi dans ce tome là et en fait ils vont bien plaisanter et c'est alors qu' henry en fait c'est un chaud lapin et c'est mon rêve je t'en dis pas plus non plus mais pareil ce tome 2 là c'est aussi une super bonne lecture je m'attendais en fait pour moi c'est kiff kiff c'est les deux pareils je m'attendais à aimer plus celui ci parce que henry son personnage est vraiment très vivant on va dire dans le tome 1 enfin un peu qu'on voit en tout cas et donc que j'attendais celui ci avec vraiment de d'impatience etc mais je n'ai pas été déçu quand même parce que c'est c'est à côté de ça c'est beau c'est romantique c'est c'est voilà c'est les romances qui te donne envie de courir en prairie quoi donc du coup je suis pas du tout déçu et franchement c'est de la bombe quoi c'est in my chase encore une fois j'aurais bien aimé qu'elle continue et tout et mais bon qui est notre à notre tome elie je sens arriver un peu les choses mais peut-être que ça sera différent je ne mets pas la charrue avant les vœux ouais donc du coup on verra mais en tout cas c'est il faut la lire si tu n'as pas encore l'idée quoi parce que ça vaut vraiment le coup n'hésite pas à me dire si toi aussi tu les as lus si tu as aimé comme d'habitude et puis voilà et puis on parle avec moi donc voilà c'était ce petit update de mes dernières romances que j'ai lu j'espère que ça t'a plu et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis voilà